Je voudrais recevoir l'ambassadeur qui est venu ici. Il y a plusieurs actes de coopération qui ont été développés pour l'entraînement du travail. Est-ce qu'on peut savoir les opportunités que nous, Tigejo, peuvent passer à travers ces coopérations ? Pour partager avec l'équipe municipale, pour construire les nouveaux actes de coopération qu'ils nous proposent. Et puis, davantage, on fait connaissance avec l'Indonés. Je pense qu'aujourd'hui, ceux qui étaient dans la salle ont pu mesurer les capacités de ce pays qui fait partie du G20, qui fait partie des meubles qui sont en matière économique, qui est aussi le pays. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons fait un plaisir et un plaisir de vous présenter les capacités industrielles, agricoles et culturelles de son pays. Et donc, nous avons choisi cinq axes de coopération que nous allons approfondir dans le domaine de l'agriculture. Il a parlé de la production du lit, avec du doublouement de la capacité de production. Au lieu d'une production unique, comme cela se fait ici, ils ont une technique qui permettra aux agriculteurs de récolter trois fois. Je pense que c'est déjà très important, aussi dans le domaine de la transformation, aussi dans le domaine du palmier en ville, où il y a une technologie qui est tout à fait novatrice, et qui permet à partir du palmier de préduire du sucre, mais aussi de préduire de l'énergie. Nous avons aussi abordé les aspects qui sont liés à l'éducation, à les bourses d'études. L'ambassadeur a déployé le fait qu'il y a des bourses totalement gratuites pour les étudiants sénégalais, mais malheureusement, il y a très peu d'étudiants qui répondent à l'appel. Donc c'est l'élire pour nous de lancer un appel à l'enseignement des étudiants de Ziegenchor, parce qu'il y en a 5000 ici, dans l'université de Ziegenchor, pour qu'ils sachent qu'il y a cette technologie avec l'indonésie, dans tous les domaines, avec des études dispensées en anglais, peut-être avec un apprentissage avec la langue locale qui s'appelle le barata de l'indonésien. Mais j'espère que les étudiants vont répondre massivement. J'ai aussi profité de ce président de l'ambassadeur pour poser le problème de la grande mosquée de Ziegenchor, parce que nous avons à peu près les mêmes similitudes, une grande communauté musulmane de Ziegenchor, une de la ville où on n'a pas une mosquée digne de ce monde.